Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, je suis Aurore Beunier, cofondatrice de MyFeedback. Bonjour à tous, je suis Julien Bregg, CTO de MyFeedback. On va passer aujourd'hui 20 minutes ensemble pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité de la solution qui va vous permettre d'optimiser la collecte de vos données clients depuis le média email. Donc comment, en intégrant la première question dans vos questionnaires directement dans l'email et permettre à vos clients, en un seul clic, de répondre à une question. Mais avant de commencer, je vais laisser Aurore présenter la solution pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait, donc MyFeedback, c'est une solution d'enrichissement de la connaissance client qui va poser la bonne question au bon moment et à la bonne personne. MyFeedback a la capacité de faire des questionnaires ultra personnalisés, ultra ciblés qui vont vraiment optimiser la collecte et ensuite va traiter la donnée pour déclencher des actions marketing, commerciales ou de relations clients vraiment personnalisées. Il va permettre aussi un traitement statistique pour alimenter des indicateurs dans des reportings. Et enfin, et le plus important bien entendu, va vous permettre d'enrichir votre connaissance client en continu, c'est-à-dire alimenter votre base CRM avec chaque nouveau feedback. Et donc, pour ajouter une corde à notre arc et à notre solution, on a intégré une fonctionnalité comme vous l'a présenté Julien qui permet d'intégrer la première question directement dans le corps de l'email. Pour illustrer cette fonctionnalité, on va vous présenter trois campagnes à travers une démonstration de la plateforme. Alors ne quittez pas, je partage mon écran. Voilà, donc vous voyez à présent la plateforme MyFeedback. Premier dispositif, un dispositif de connaissance client qui va permettre de qualifier une base email, une base client déjà existante et qui va permettre d'aller chercher vraiment de l'information de qualité. Donc, sur ce premier dispositif-là, on a choisi d'intégrer une question format image. Comment ça se passe dans MyFeedback ? On va intégrer le nom de la question. Et dessous, on va intégrer les différentes modalités de réponse. Là, en l'occurrence, la valeur et l'image qui va avec. Sous cette première question, on va intégrer une notion de validation à travers un bouton qu'on va nommer et sur lequel on va définir une action. Là, en l'occurrence, valider, c'est-à-dire enregistrer la réponse. Ensuite, aller à la page. Et on va choisir la nouvelle page du questionnaire qui abritera, elle aussi, d'autres questions. Une fois qu'on a intégré la question, on va aller dans MyFeedback et on va créer une diffusion pour diffuser ce questionnaire-là. Alors, pour l'instant, on va se concentrer sur un envoi des questionnaires via la plateforme MyFeedback. Tout à l'heure, Julien vous montrera comment on peut utiliser aussi la solution pour intégrer la première question dans un email qui n'est pas envoyé depuis la plateforme MyFeedback, qui est envoyé depuis votre outil d'emailing classique. Donc, quand on crée la diffusion envoi par email dans MyFeedback, on va bien entendu sélectionner sa liste d'envoi. Ensuite, on va sélectionner son modèle d'email et surtout ici, la fonctionnalité la première question de mon questionnaire pour que cette première question soit bien intégrée dans l'email directement. Donc, on va sélectionner ça ici et ensuite, on va aller sélectionner un template d'email que vous propose la plateforme. Donc, Julien, si tu peux nous en dire un peu plus sur ces templates. Oui, l'idée de ces templates, c'est de vous proposer des emails qui vont être à la fois responsifs et qui vont fonctionner sur tous les clients mail du marché. Le MediaMail, c'est un média complexe dans son fonctionnement. Donc, voilà, on voulait vous proposer des templates clés en main pour vous permettre d'aller plus vite dans l'intégration de cette fonctionnalité. Donc, quand on souhaite intégrer une première question dans l'email, on va sélectionner celui-ci. Invitation à répondre avec des questions intégrées. Pour gagner un peu de temps, on a d'ores et déjà créé un template qui intègre cette première question et on va avoir ici la possibilité de voir un aperçu de cet email. Donc, cet email, il est complètement modifiable. On va pouvoir ajouter ici un logo. On va pouvoir modifier ici le texte, le titre et également, on va pouvoir modifier la mise en forme de la question également si elle ne convient pas. De ce, on peut également ajouter du texte. Sur les emails qui contiennent une question, il est quand même préférable de ne pas ajouter du texte d'importance forte sous la question puisque l'objectif, c'est que le client clique sur les modalités de réponse et du coup, aille poursuivre le questionnaire dans une autre fenêtre du navigateur. Donc, une fois que mon email est créé, que la question est intégrée, on l'a vu avec le petit code qui montre que la question va être intégrée à cet endroit-là, on va cliquer sur « Envoyer ». Et voici le rendu. Donc là, on va dans notre boîte mail. on a le rendu de l'email qui intègre la question et quand je vais cliquer sur une modalité de réponse, la suite du questionnaire va s'ouvrir dans une nouvelle page et va continuer à se jouer. Donc, l'aide dispositif très intéressant parce que on va pouvoir, notamment avec une question format image, collecter de l'information sur chacun des clients qui va répondre et ensuite, bien entendu, enrichir sa base CRM avec ses données. Deuxième exemple, mail, un cas de réactivation. Donc, dans ce cas-là, imaginons que vous êtes un site e-commerce, vous avez beaucoup de clients qui viennent sur votre site la première fois mais ne reviennent plus. Donc, l'objectif de cette campagne, c'est de vous permettre de comprendre pourquoi chacun de vos clients ne revient pas et du coup, derrière, de mettre en place les bonnes logiques marketing pour les faire revenir. Donc là, on est sur un pur aussi exemple de connaissance client. La différence avec tout à l'heure, c'est qu'on va être sur une question à choix, non pas format image mais format case à cocher. Donc, dans My Feedback, on va intégrer le libellé de la question au niveau de la campagne et ensuite, on va dérouler ces différentes modalités donc on peut en intégrer autant qu'on le souhaite avec plus ou moins d'options à chaque fois. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser via d'autres pages, bien entendu, les questions qui vont se déclencher en fonction des réponses données dans cette première question qui sera dans l'email. Là encore, My Feedback, son atout, c'est vraiment de vous permettre de personnaliser la démarche de questionnement en fonction des réponses des clients mais en fonction des données que vous possédez déjà sur lui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire très simplement ici sur la plateforme. Une fois qu'on a créé cette première question, donc pour quelle raison ne retournez-vous pas sur notre site web, on va, comme tout à l'heure, créer une diffusion format site web, format email, pardon, excusez-moi, pour envoyer cette première question directement dans l'email. Donc là encore, je vais intégrer ma liste d'envoi, mon modèle d'email, bien sélectionner la première question dans mon questionnaire et voici le rendu. je fais l'envoi et voici le rendu de l'email que vont recevoir vos clients, la première question et ensuite les modalités de réponse. Si je dis avoir vécu une mauvaise expérience d'achat, je clique et là, une page me propose d'en dire plus sur cette mauvaise expérience d'achat. Si au contraire, je dis que l'offre est trop large, alors, la seconde question va m'inviter à sélectionner la partie de l'offre ou l'univers que je préfère. Donc ça, c'était pour le deuxième exemple. Troisième exemple, quelque chose d'un peu différent puisque là, on va parler plus ensemble du coup de satisfaction client. Donc, cette première question qui peut être également intégrée dans le format de l'email va être la note NPS. Note NPS, le Net Promoter Score qui permet de qualifier d'une part ses clients pour identifier les clients qui vont être promoteurs ou détracteurs de la marque et qui permet également d'avoir un score de satisfaction dans la durée et comparable et mis en perspective avec d'autres données plus liées au contexte. Du coup, donc vraiment un indicateur très intéressant et du coup, d'autant plus intéressant qu'il va pouvoir être intégré dans la première dans le contenu de l'email. Donc là, on va sélectionner juste au niveau de la campagne le format NPS. On va intégrer le libé de la question. Dessous, MyFeedback est intégré par défaut. Donc, tout est configuré de façon automatique. Voilà. On n'oublie pas le petit bouton pour valider la réponse et l'enregistrer. Et ensuite, on va créer sa diffusion. Voilà. On va réintégrer sa liste d'envoi, sélectionner son modèle d'email. Ici, bien sélectionner la première question de mon questionnaire dans l'email. Voilà. Petit aperçu. Je vous montre ça. en live ici dans ma boîte mail. Donnez votre avis. Et voilà. Donc, on retrouve la première question directement dans l'email. Si je fais part d'un fort niveau de satisfaction, on va me remercier directement. Si je fais part d'une insatisfaction, c'est-à-dire que je donne une note inférieure ou égale à 6, alors on va me proposer d'en dire plus pour comprendre mon niveau d'insatisfaction. voilà pour les trois exemples. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole à Julien pour qu'il vous présente comment on peut intégrer cette première question aussi dans les outils d'emailing que vous possédez. Alors oui, comme on vient de le montrer, MyFibac permet de réaliser directement les envois de ces campagnes d'emailing au sein de la plateforme. Mais généralement, certains de nos clients ont déjà un outil d'envoi d'email et l'idée, c'est qu'ils puissent bénéficier également de cette fonctionnalité. Donc lorsque vous créez une nouvelle diffusion de type email, la plateforme va vous proposer de choisir qui sera le « provider », le fournisseur qui va se charger de l'envoi. Donc soit directement MyFibac et on va se retrouver dans la configuration dans laquelle était Aurore tout à l'heure, soit vous avez votre propre outil d'envoi comme MailChimp, MailJet ou des plateformes assez connues et vous allez choisir cette option. Choisir la campagne concernée par l'envoi de votre campagne d'emailing. Donner un nom à votre diffusion. Et là, on va retrouver exactement les mêmes options qu'Aurore avait sous les yeux tout à l'heure. Donc à savoir est-ce que je veux intégrer directement la première question dans l'email et si l'utilisateur choisit cette option-là. on vous présente le rendu graphique qu'aura la première question au sein de votre email et le code à intégrer dans votre outil d'emailing lorsque vous allez créer votre template email au sein de votre outil. Donc voilà, l'idée c'est que depuis votre outil d'envoi d'email, vous puissiez récupérer le petit code qui permettra d'intégrer la première question dans votre campagne email. Donc vous cliquez sur copier-coller le code et vous n'avez qu'à le déposer au sein de votre contenu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette fonctionnalité. On a essayé de vous présenter des usages qui avaient du sens pour vous. Je suis sûre, on est, moi et Julien, on est certains qu'il y en a vraiment plein d'autres qui pourraient vous apporter de la valeur en termes de connaissances clients. Donc n'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs dès à présent pour qu'on puisse y répondre et également à nous contacter par email ou directement sur notre site web pour nous parler de vos différents besoins par rapport à cette fonctionnalité-là. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Donc nous revoilà. Merci, merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir pris le temps d'écouter ce qu'on avait à vous dire et de découvrir cette nouvelle fonctionnalité. On a été très heureux de partager ça avec vous. Ça a été un vrai challenge pour l'équipe technique de la mettre en place pour vous permettre d'avoir un éventail de types de questions disponibles en intégration directement dans les emails parce qu'on ne fait pas seulement les NPS. Comme vous l'avez vu, il y a du format image qui est intégrable. Il y a également le format qu'elle a coché. Il y a le format étoile et smiley qu'on n'a pas vu non plus qui est également disponible dans cette intégration. Écoutez, nous, on est disponible pour répondre à toutes vos questions si jamais notre présentation n'aura pas été assez claire et si vous avez des questions supplémentaires. N'hésitez pas à nous contacter. On est là vraiment, on est à votre disposition pour y répondre. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre blog pour consulter tous les précédents webinaires qu'on a pu réaliser avec notre équipe sur différents sujets autour de la connaissance des clients autour du questionnaire intelligent et de l'enrichissement de la base CRM. Rendez-vous sur notre blog www.myfeedback.com slash blog et voilà. On vous remercie et à très bientôt pour de nouveaux webinaires et de nouvelles fonctionnalités sur MyFeedback. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada